Monsieur le Président, ce matin, le rapport de la vérificatrice générale dénonce que des conditions d'admissibilité trop restrictives empêchent le fonds d'indemnisation des victimes de fraudes financières de jouer pleinement son rôle. Cette situation entraîne des conséquences dramatiques dans la vie des centaines de Québécois floués. C'est tellement restrictif qu'en 2014-2015, seulement trois demandes sur 26 ont été acceptées. En 2015-16, c'est une sur 33. En plus de ça, Monsieur le Président, pour traiter seulement 34 demandes, ça a coûté 1,2 million en frais d'administration. 1,2 million pour finalement n'accorder qu'une seule indemnité de 50 000 $. Le ministre des Finances est au courant de cette problématique depuis 2015. Dans son propre rapport, il proposait d'élargir les conditions d'admissibilité. Ça fait deux ans que le ministre des Finances promet et reporte le projet de loi sur le secteur financier. Le ministre peut-il se lever et expliquer aux victimes de fraudes qu'elles sont également victimes de son propre laxisme? S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances. Bon. Bonne question. Disons que la dernière phrase a été un peu étirée, mais en tout cas. Le sujet est très important, en effet. Et d'ailleurs, dans notre budget, le budget 16-17, pas celui-ci, mais l'autre d'avant, nous avions déjà indiqué qu'on a besoin de mettre en place des mesures législatives pour changer justement le fonds d'administration, la façon dont il est administré. Il est très restreint. On met beaucoup de pression sur les citoyens eux-mêmes pour qu'ils soient au courant de tous les différents types de permis. Donc il faut changer ça. Ça demande des mesures législatives. Ça fait partie de notre omnibus financier qui devrait être déposé dans les plus brefs délais. Ça va être un projet de loi très complexe. C'est pour ça que ça prend un peu beaucoup de temps. J'en conviens avec vous. Mais c'est un projet de loi qui va toucher à sept ou huit lois de services financiers, quelque chose qui, au Québec, n'a pas été fait depuis déjà une vingtaine d'années. Nous allons le faire très bientôt, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Rousseau. M. le Président, les problèmes évoqués par ma collègue sont bien réels. Ce sont les victimes au Québec qui sont également victimes non seulement de fraudeurs, mais également de votre laxisme. Vous avez une responsabilité à l'égard des épargneurs du Québec. Vous avez une responsabilité à l'égard du développement du secteur financier. Ce sont plusieurs lois qui doivent être modernisées. Vous avez tout entre vos mains. M. le Président, il faut que le ministre agisse. Il est responsable de cette situation. On s'adresse à la présidence. M. le ministre des Finances. M. le Président, bien sûr, M. le Président. La modernisation de tout le corpus légal, législatif, entourant le marché des services financiers, c'est quelque chose... Nous y travaillons depuis 2014. Et d'ailleurs, une partie de ce travail était déjà présente quand le collègue était au ministère des Finances. C'est quelque chose qu'on travaille depuis assez longtemps au Québec. Nous sommes sur le point, à la veille, d'être capables de déposer un projet de loi que je vous... Déjà, je peux, sans faire outrage au Parlement, un projet de loi qui va contenir au-delà de mille articles. C'est quelque chose d'important à être en train de faire. Ça ne peut pas s'improviser. Ça ne peut pas se faire sur un comptable. Il faut que ça soit bien réfléchi. Nous sommes en train de le faire. Et ça va être déposé très bientôt, M. le Président. Sous-titrage ST' 501